Commençons tout de suite, incessamment, tout de suite, avec une bière. Donc je m'appelle David Perez, éditeur pour The Flying Games, ma société d'édition, et parfois auteur. J'ai commencé par un jeu qui s'appelle Egomaster, qui était tout grand, tout pas beau, mais qui marchait bien. J'ai créé Defiz, qui était sa version modernisée, et puis récemment j'ai créé une gamme à deux joueurs, avec Little Big Fish en octobre, et donc Jurassic Snack. C'est un jeu de Bruno Catalan, illustré par Camille Chaussi. On a des petites figurines de dino, donc on a deux races de dino, non des plaies à Thomas, il y a bien des T-Rex et il y a bien des diplos. Soi-disant venu de Chine, mais la Chine n'existait pas à l'époque. C'est un autre problème, la Chine n'existait pas non plus. Un jeu à deux où on va jouer une équipe, c'est du compétitif, c'est pas du coopératif, on va jouer une équipe de diplos, donc des jaunes contre des bleus, et on va manger de l'herbe, tout simplement, jusqu'à ce que les T-Rex arrivent. A partir du moment où les T-Rex vont apparaître, les T-Rex sont neutres et appartiennent à tout le monde. Donc chaque joueur va pouvoir jouer à son tour, soit ses diplos pour manger de l'herbe et gagner des points, soit jouer les T-Rex pour aller, alors pas manger les diplos adverses, mais les faire fuir et ils retournent gentiment dans la forêt. C'est Bruno qui est arrivé avec l'idée des Dinos, et puis j'ai testé, j'ai testé, et puis ça collait parfaitement à son envie de faire un jeu plus pour cibler les enfants et les familles, plutôt qu'un jeu trop complexe, et les Dinos, ça fait encore rêver les enfants et les adultes, donc ça collait bien. C'est une réédition, mais qui change vraiment entre la première édition et celle-là. Pour moi, les jeux, ils ont un socle commun, mais sinon ils sont très différents. Il y avait des tas de cartes avec beaucoup d'effets, qu'on pouvait, de mémoire, appliquer à des moments différents, pas forcément immédiatement. Il n'y avait évidemment pas de figurines à l'époque, parce que le marché était différent. Là, on l'a fait en simplifiant au maximum, de manière à ce qu'il soit attrayant, jouable immédiatement par un large public. Donc, le risque, non. Le risque, c'est que le jeu soit mauvais. Ça vient de Bruno, on l'a testé, retesté, il tourne, et puis après, c'est le public qui dessine. Pour l'instant, j'ai une double ligne éditoriale. Je veux vraiment développer cette gamme à deux. Si je peux sortir un jeu à deux par an, c'est très bien. Et puis, à côté de ça, commencer à sortir d'autres jeux qui ne seront pas des jeux de joueurs, qui vont peut-être changer de format. Il y a un jeu qui est signé, qui sera un jeu de Bruno Catala, mais pas une réédition, un nouveau jeu, et avec Mathieu Dunstan. Ce sont deux auteurs, en co-auteur, donc. Et si vous voulez le thème, pour l'instant, on est sur des ours polaires. Voilà. Toujours avec des figurines, toujours avec quatre plateaux qui ne seront pas carrés, qui auront une autre forme, mais la base de matériel sera la même, mais avec un jeu totalement différent. Pour Jurassic Snack, on a travaillé avec Camille Chaussi, une illustratrice super de talent, qui m'a été d'abord suggérée par Bruno, et j'ai été voir son travail, j'ai adoré. J'avais vu des trucs à elle, mais je ne savais pas que c'était d'elle. Et du coup, on s'entend tellement bien que le prochain jeu qu'on va faire de la gamme à deux, c'est de signer aussi avec elle. Donc, on va reformer un trio qui, ça va devenir un co-auteur, puisque Mathieu Dunstan nous rejoint, mais il y a toujours la même base. Ça a bien marché comme ça, humainement, et au niveau du boulot, on est très contents. Et toujours, j'ai oublié aussi, mon copain Igor Polushin, qui est directeur artistique chez Ori Games, et qui est toujours mon directeur artistique sur mes jeux. Et bien sûr, je vais continuer à travailler avec lui, parce que ça fonctionne. Tu veux sortir de mon cadre, c'est ça ? Ah bien, ah oui. J'entends déjà ma femme. T'es décorbé, remets-toi droit. Tiens-toi droit. Ah, me l'allez bien. Alors, j'ai enregistré le moment où tu te moques de ta femme, donc ça, ça ira à la fin. On voit lui directement en MP. Oui.